Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé, la première issue de notre deck de flashcards, et la deuxième qui sera une flashcard inédite, tout ça accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis sur le verso des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelles sont les formules chimiques de compléments de zinc validés ? De zinc ? Le zinc ! Alors, les formes chimiques de zinc qui sont validées, à la fois par la littérature et par le retour d'expérience de nombreux professionnels de santé, je dirais top 1 citrate et top 2 picolinate. Ces deux formes sont sûres. Je crois qu'il y en a une troisième aussi qui a un intérêt intéressant, peut-être un petit peu moins biodisponible, mais j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, peut-être que l'IA la connaît, je sais pas, on verra ça, à la vérif. Sinon, que dire d'autre ? Citrate de zinc, ouais, apparemment c'est celui qui a une meilleure biodisponibilité, mais en fonction de la tolérance de l'individu qui consomme la supplémentation de zinc, ça peut vraiment varier. A savoir que la forme picolinate est plus efficace que la forme citrate pour apporter le zinc dans la circulation sanguine, apparemment. Peut-être dû à son acide picolinique, d'où le terme picolinate. Après, je connais pas grand chose dessus, donc je pourrais pas en dire plus, mais c'est plutôt une bonne forme. Pour le citrate, citrate citrique, acide citrique, d'où son nom citrate, je pense que c'est la meilleure forme. Quand je dis je pense, c'est par rapport à la littérature scientifique, en premier, les cours que j'ai pu avoir, et après tout type de contenu que j'ai pu consulter, que ce soit des vidéos, des livres, des vulgarisations scientifiques. Je sais pas quoi dire d'autre, donc on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti ! Les formules chimiques courantes et validées pour les compléments de zinc sont Le zinc est un minéral essentiel nécessaire à de nombreux processus biologiques. Différentes formulations de zinc sont utilisées dans les compléments alimentaires pour assurer une absorption adéquate et répondre à divers besoins de santé. Voici une description plus détaillée de chaque forme de complément de zinc. 1. Gluconate de zinc C12H2O14ZN Le gluconate de zinc est une combinaison de zinc et d'acide gluconique. C'est une forme populaire en raison de sa bonne absorption et de sa tolérance digestive. 2. Sulfate de zinc S-O-Cal Le sulfate de zinc est une combinaison de zinc et d'acide sulfurique. C'est une forme très économique de supplément de zinc, mais elle peut parfois causer des irritations gastro-intestinales. Je m'étonne. 3. Acétate de zinc, c'est carachizosdène. L'acétate de zinc est utilisé non seulement pour la supplémentation, mais aussi comme agent astringent dans les traitements topiques. Il a une biodisponibilité relativement élevée. 4. Picolinate de zinc C12H1R1O14ZN Le picolinate de zinc est une combinaison de zinc et d'acide picolinique. Cette forme est réputée pour sa haute biodisponibilité, ce qui signifie qu'elle est facilement absorbée par le corps. 5. Orotate de zinc C10H6N2O8ZN Le rotate de zinc est une combinaison de zinc et d'acide erotique. Il est souvent inventé pour sa capacité à pénétrer les membranes cellulaires, fournissant du zinc directement aux cellules. Ah oui. 6. Citrate de zinc C12HTLZN Le citrate de zinc est une combinaison de zinc et d'acide citrique. Cette forme est bien tolérée et possède une biodisponibilité raisonnablement bonne. Chaque forme de zinc agit comme une clé qui se lie à des serrures spécifiques, récepteurs ou enzymes dans le corps. La biodisponibilité et l'efficacité de chaque forme dépendent de la façon dont elle interagit avec ses cibles spécifiques dans le système biologique. Le zinc tire son nom du mot allemand « zinc », utilisé pour désigner ce métal dès le XVIe siècle. En tant que supplément, le zinc a gagné en popularité au XXe siècle pour ses nombreux bienfaits pour la santé, notamment pour le système immunitaire. Pense aux différents compléments de zinc, comme à une collection de super-héros, chacun avec ses propres pouvoirs et avantages uniques pour protéger et renforcer ton corps. Le zinc est utilisé pour soutenir le système immunitaire, favoriser la cicatrisation des plaies, améliorer la santé de la peau et même pour son rôle dans la synthèse de l'ADN et la division cellulaire. Culinaire Il n'est pas commun d'utiliser le zinc directement en cuisine, mais les aliments riches en zinc incluent les huîtres, le bœuf, le crabe et les graines de citrouille. Une alimentation équilibrée peut souvent fournir suffisamment de zinc sans besoin de supplémentation. Comparaison et contraste Gluconate de zinc versus picolinate de zinc. Le gluconate est souvent choisi pour sa tolérance digestive, tandis que le picolinate est préféré pour sa haute biodisponibilité. Conclusion Les différents compléments de zinc, chacun avec leurs avantages et leurs caractéristiques uniques, permettent de répondre à divers besoins en zinc, que ce soit pour améliorer l'absorption, la tolérance digestive ou des besoins spécifiques en santé. Peux-tu expliquer pourquoi certaines formes de zinc, comme le picolinate de zinc, sont souvent préférées pour leur biodisponibilité élevée? Je dirais parce qu'en plus de sa biodisponibilité élevée, la littérature scientifique a l'air de montrer que sur la balance bénéfice-risque, en tout cas, c'est la meilleure forme avec le citrate, meilleure forme de zinc, avec pas mal de retours d'expérience aussi, sur pas mal de personnes testées, entre guillemets. Après, j'en sais pas plus, il faudrait que j'étudie en profondeur toutes les formes. J'aimerais que tu me donnes ton avis, si c'est la forte teneur en zinc dans les graines de courge, qui les rend, les graines de courge, si performantes pour le soutien du système immunitaire, et notamment dans la stimulation des cellules NK. En fait, moi, c'est une donnée que je connais et que j'étudie un petit peu de temps en temps. Je veux dire par là, le pouvoir insoupçonné de stimuler les cellules NK en consommant des graines de courge, mais je ne savais pas qu'elles étaient élevées en zinc. C'est pour ça que je pose la question, et n'hésite pas à regarder sur Internet si tu manques d'informations. Ta réponse est correcte et montre une bonne compréhension de la raison pour laquelle certaines formes de zinc, comme le picolinate de zinc, sont préférées. En effet, leur biodisponibilité élevée et les études soutenant leur efficacité et sécurité en font des choix privilégiés pour la supplémentation. Réponse complémentaire. La biodisponibilité élevée du picolinate de zinc et du citrate de zinc signifie qu'ils sont mieux absorbés par le corps, ce qui augmente leur efficacité. De plus, ces formes ont tendance à causer moins d'irritations gastro-intestinales, ce qui les rend plus tolérables pour un usage régulier. Tu as mentionné la forte teneur en zinc dans les graines de courge. Pour répondre à ta question sur leur efficacité pour soutenir le système immunitaire, y compris la stimulation des cellules NK, voici une explication détaillée. Les graines de courge sont en effet une source riche en zinc, ce qui contribue à leurs nombreux bienfaits pour la santé. Voici comment cela fonctionne. 1. Teneur en zinc. Les graines de courge contiennent une quantité significative de zinc, un minéral essentiel pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris le soutien du système immunitaire. 2. Rôle du zinc dans le système immunitaire. Le zinc joue un rôle crucial dans le fonctionnement normal du système immunitaire. Il est nécessaire pour l'activité enzymatique des lymphocytes, la production d'anticorps et la fonction des cellules NK, Natural Killer. Cellules NK. Les cellules NK sont un type de lymphocytes qui joue un rôle clé dans la défense contre les infections virales et les cellules cancéreuses. Le zinc est essentiel pour la maturation, la différenciation et la fonction des cellules NK. CAC. Graines de courge et système immunitaire. En consommant des graines de courge, on augmente l'apport en zinc, ce qui peut améliorer la réponse immunitaire globale et la fonction des cellules NK. Pense aux graines de courge comme à des capsules de puissance pour le système immunitaire, chargées de zinc pour armer les cellules NK et autres défenseurs du corps. Le zinc agit comme une clé qui active de nombreux enzymes et protéines essentielles dans les cellules immunitaires, y compris les cellules NK. Ces enzymes et protéines sont les serrures qui, une fois activées, permettent aux cellules de fonctionner correctement. Imagine les cellules NK comme des guerriers ninja du système immunitaire et les graines de courge comme des provisions secrètes de super-aliments qui les rendent encore plus puissants. En incluant régulièrement des graines de courge dans ton alimentation, tu peux soutenir ton système immunitaire de manière naturelle. C'est une façon délicieuse et nutritive de renforcer tes défenses immunitaires. Graines de courge versus autres sources de zinc. Les huîtres sont la source alimentaire la plus riche en zinc. Mais les graines de courge sont une excellente option végétarienne et sont plus faciles à incorporer dans des repas quotidiens. Sans la pollution. Conclusion. Les graines de courge sont une source nutritive et riche en zinc, qui peut jouer un rôle significatif dans le soutien du système immunitaire, notamment en stimulant l'activité des cellules NK. OK, les amis, donc là, on a pas mal de choses à dire. C'est vrai que par rapport à la question de la flashcard, j'ai pas étalé les bases du zinc, donc ses sources, à quoi ça sert, la posologie, etc. Car je craignais d'être hors sujet, mais bon, l'IA l'a fait, donc voilà, ça fait un petit rappel. Et puis j'avais peur aussi que ça fasse des contenus trop longs. Là, elle nous cite les huîtres. C'est vrai que c'est la source la plus riche en zinc, mais ce n'est pas parce que c'est l'aliment le plus riche en zinc que c'est l'aliment le plus favorable à consommer. Il n'y aurait pas la pollution encore, OK, ça serait vraiment génial, mais les huîtres font partie des clustacés qui sont les plus polluées, parce que, en fait, leur capacité de filtration se retourne contre elles-mêmes. Enfin, contre elles-mêmes, plutôt contre ceux qui mangent les huîtres, on va dire. C'est un peu comme une éponge. Ce sont des nids à bactéries si l'environnement dans lequel elles se trouvent se retrouve lui-même pollué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a autant d'intoxications alimentaires causées par les huîtres pendant les périodes hivernales. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autres ? Oui, avant que je vous oublie, c'était par rapport aux formes de zinc. Donc, il y en avait une que j'avais oubliée, c'était l'acétate, en fait. J'avais oublié celle-ci. Alors, celle-là, je pense que c'est la plus sous-estimée de toutes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur celles-ci comparées aux picolinates et aux citrates, je trouve. À part si vous en avez sous la main, n'hésitez pas à les partager. Mais je n'en ai pas vu énormément. Et les seules que j'ai vues, il y avait l'air d'avoir des belles conclusions. Même auprès, sans parler d'études scientifiques, auprès des personnes qui ont pu le constater dans leur pratique professionnelle. Après, voilà, il faudrait vraiment étudier ça en profondeur. Le sulfate de zinc, voilà, même si elle est biodisponible, sur la balance bénéfice-risque, elle n'est pas ouf. Pas du tout, même. Les performances de l'IA actuelles sont loin d'être optimales en termes de posologie et de formes chimiques. Mais on a déjà, on va dire, une vue d'ensemble intéressante. Et pour finir sur cette flashcard, vous avez entendu, elle nous a parlé de l'orotate de zinc, que je ne connaissais pas du tout. Qui est une combinaison de zinc avec de l'acide orotique. Apparemment, elle est vantée, parce que du coup, sa biodisponibilité a l'air d'être beaucoup plus accrue que les autres, parce qu'elle pénètre les membranes cellulaires facilement. A vérifier, quand même, par précaution, qu'il n'y ait pas, en contrepartie, des inconvénients. Donc, c'est intéressant. Je vais tout de suite le noter pour faire une petite recherche en amont. Puis, voilà. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Pourquoi le sodium, présent dans le sel, est-il important pour l'absorption du glucose dans l'intestin grêle? OK, donc, voici la flashcard inédite. J'ai choisi ce sujet de flashcard inédite parce que c'est flou et contradictoire de ouf. Contradictoire, que ce soit au niveau des professionnels de santé et même de l'IA. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une flashcard qu'on approfondira au fur et à mesure du temps, ensemble. Donc, pourquoi le sodium, qui est inclus dans le sel, est important pour l'absorption du glucose, notamment via l'intestin grêle? D'après les cours que j'ai eus et ce que j'ai pu un peu voir sur internet, le sel étant essentiel pour l'organisme, le sel utilise des co-transporteurs. Je n'ai pas du tout les noms en tête, surtout qu'il y a des co-transporteurs, dans ce cas-là, sodium-glucose, mais il y a aussi sodium-lipide, sodium-protéine. Et pour chaque catégorie, dans notre cas qui nous intéresse là, le sodium-glucose, il y en a plusieurs aussi, des noms de co-transporteurs. Donc c'est vaste et trop flou pour moi, je n'ai aucun nom en tête, mais ce serait une raison parmi tant d'autres qui expliquerait que l'absorption du glucose par l'intestin grêle est augmentée comme un effet dose-réponse. Ouais, j'ai réfléchi, mais je ne sais pas quoi dire. Bref, passons à la vérification, c'est parti. Pourquoi le sodium, présent dans le sel, est-il important pour l'absorption du glucose dans l'intestin grêle? Le sodium est important pour l'absorption du glucose dans l'intestin grêle car il est co-transporté avec le glucose via un mécanisme appelé co-transporteur sodium-glucose, SGLT1. L'absorption du glucose dans l'intestin grêle dépend d'un mécanisme de co-transport qui utilise le gradient électrochimique du sodium pour faciliter l'entrée du glucose dans les cellules intestinales. Voici une explication détaillée du processus. Gradient de sodium. Les cellules épithéliales de l'intestin grêle maintiennent un gradient de sodium en utilisant la pompe sodium-potassium, NAPRUS-CAPRUS ATPase, située sur la membrane basolatérale des cellules. Cette pompe utilise l'énergie de l'ATP pour expulser trois ions sodium, NAPRUS, hors de la cellule et importer deux ions potassium, NAPRUS, dans la cellule, créant ainsi un faible niveau de sodium à l'intérieur des cellules. Flashcard à l'appui. 2. Co-transporteur sodium-glucose, SGLT1. Le SGLT1 est une protéine de transport située sur la membrane apicale, du côté de la lumière intestinale, des cellules épithéliales. Ce transporteur utilise le gradient de sodium pour faire entrer simultanément un ion sodium et une molécule de glucose dans la cellule. Ce processus est un exemple de transport actif secondaire, car il dépend de l'énergie indirecte fournie par la pompe NAPRUS-CAPRUS ATPase. 3. Absorption du glucose. Une fois à l'intérieur des cellules épithéliales, le glucose est transporté vers la circulation sanguine via des transporteurs de GLUG2 situés sur la membrane basolatérale. Le sodium, quant à lui, est expulsé par la pompe NAPRUS-CAPRUS ATPase pour maintenir le gradient nécessaire. Imagine que le glucose est une VIP qui ne peut entrer dans une fête, la cellule intestinale, que s'il est accompagné par un garde du corps, le sodium. La fête est organisée par une agence de sécurité, la pompe NAPRUS-CAPRUS ATPase, qui s'assure que les gardes du corps sont toujours disponibles pour escorter les VIP à l'intérieur. Le principe de clé-serrure s'applique ici au transporteur SGLT1, qui a des sites de liaison spécifiques pour le sodium et le glucose. Le sodium se lie au transporteur, induisant un changement de conformation qui permet également la liaison et le transport du glucose. Le mot « sodium » vient du latin « soda », utilisé pour désigner des composés de sodium. Le rôle du sodium dans l'absorption du glucose a été découvert au cours du 20e siècle, apportant une compréhension cruciale des mécanismes de transport dans le système digestif. Pense au sodium comme au chauffeur d'un taxi qui emmène le glucose, son passager important, jusqu'à la destination finale, la cellule intestinale. Sans le chauffeur, le glucose serait perdu. Pas mal. Comprendre le rôle du sodium dans l'absorption du glucose est essentiel pour traiter certaines conditions médicales, comme la réhydratation orale lors de diarrhées sévères. Les solutions de réhydratation orale contiennent du glucose et du sel pour optimiser l'absorption de l'eau et des électrolytes. SGLT1 VCOGLUT2 Le SGLT1 utilise le co-transport avec le sodium pour faire entrer le glucose dans les cellules, tandis que le GLUT2 transporte le glucose hors des cellules épithéliales vers la circulation sanguine sans nécessité de sodium. Conclusion Le sodium joue un rôle crucial dans l'absorption du glucose dans l'intestin grêle via le co-transporteur SGLT1. En utilisant un gradient électrochimique pour permettre le transport actif secondaire du glucose. Peux-tu expliquer comment la pompe Na+, Ca+, ATPase contribue au mécanisme d'absorption du glucose dans l'intestin grêle ? Alors, je ne sais pas trop comment expliquer là, mais de ce que j'ai compris, la pompe à sodium potassium, pour ne pas dire Na+, Ca+, ATPase, contribue à l'absorption du glucose dans l'intestin parce qu'elle produit une protéine co-transporteuse qui va faire, elle, entrer du glucose dans la cellule ? Tu as compris l'idée générale, mais il y a quelques points à clarifier. La pompe Na+, Ca+, ATPase ne produit pas directement la protéine co-transporteuse. Elle crée le gradient de sodium nécessaire pour que le co-transporteur sodium glucose SGLT1 puisse fonctionner efficacement. Voici une explication plus détaillée pour mieux comprendre ce processus. La pompe Na+, Ca+, ATPase joue un rôle crucial en maintenant un gradient électrochimique de sodium à travers la membrane des cellules épithéliales de l'intestin grêle. Ce gradient est ensuite utilisé par le co-transporteur sodium glucose SGLT1 pour l'absorption du glucose. 1. Fonction de la pompe Na+, Ca+, ATPase Expulsion du sodium La pompe Na+, Ca+, ATPase utilise l'énergie de l'ATP pour expulser 3 ions sodium, Na+, hors de la cellule. Importation du potassium Simultanément, elle importe 2 ions potassium, Ca+, dans la cellule. Création du gradient de sodium Ce processus crée un faible niveau de sodium à l'intérieur des cellules et un haut niveau de sodium à l'extérieur, établissant un gradient de concentration. 2. Rôles du co-transporteur SGLT1 Utilisation du gradient de sodium Le co-transporteur SGLT1, situé sur la membrane apicale des cellules, utilise ce gradient de sodium pour faire entrer simultanément un ion sodium et une molécule de glucose dans la cellule. Transport du glucose Le glucose entre dans la cellule avec le sodium, profitant du gradient établi par la pompe Na+, Ca+, ATPase. Imagine la pompe Na+, Ca+, ATPase comme une équipe de sécurité qui maintient l'ordre à l'extérieur de la cellule. Faible niveau de sodium pour que les taxis co-transporteurs SGLT1 puissent efficacement amener les passagers VEP, glucose, à l'intérieur de la cellule. Tu fais un excellent travail en clarifiant tes questions et en cherchant à comprendre les détails complexes. Continue ainsi. Ta persévérance et ta curiosité te seront très bénéfiques dans ta carrière en santé. La clarification des rôles respectifs de la pompe Na+, Ca+, ATPase et du co-transporteur SGLT1 est essentielle pour bien saisir le mécanisme de l'absorption du glucose. Continue à approfondir ces concepts et n'hésite pas à poser des questions pour renforcer ta compréhension. Bravo. Ok. Donc là, les mangeurs malins, on a une bonne opportunité de faire un lien avec une flashcard déjà existante, qui est, vous l'avez deviné, la pompe à sodium potassium, entre parenthèses aussi ATPase. N'hésitez vraiment pas à faire des liens avec les notes, ça rend les notes beaucoup plus mémorables. Je me demande si cette pompe à sodium potassium est la seule raison que le glucose est encore plus absorbé en présence de sodium. Je pense pas, mais de toute façon, on verra ça ensemble au fur et à mesure où on fera des flashcards. En tout cas, rien que ça, ça montre bien que finalement, c'est moins controversé que la cyanocobalamine et la méthylcobalamine avec les vitamines B12. Parce que là, dans le cas de la pompe à sodium potassium ATPase, c'est physiologique. Donc je vois pas pourquoi ça doit être controversé. En tout cas, c'est des sujets hyper intéressants. J'ai hâte qu'on retombe dessus en flashcard pour rentrer plus dans les détails, et notamment aborder d'autres macronutriments que le glucose. Ce serait intéressant d'aborder le sujet au niveau des lipides, voire même des protéines. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !